donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo ben je fais une autre vidéo sur l'AMD K6 K6 3 tout simplement parce que j'ai beaucoup de trucs que je veux changer dessus il y a certains que j'ai déjà fait ou que je prévoyais faire mais que je n'ai pas fait donc je vais faire un peu une vidéo de mise à jour et de test sur l'AMD K6 3 donc la dernière fois que vous l'aviez vu ce petit TAMD avait une carte vidéo voodoo 3dfx banshee en AGP la carte son son blaster 128 qui est toujours là et qui va rester la carte Ethernet Intel qui va rester là en ce moment j'ai rajouté une barrette de 128 méga octets de mémoire pourquoi? parce que le BIOS supporte l'Interleave l'Interleave c'est quoi? ben c'est que ça permet d'utiliser deux barrettes de mémoire en même temps au lieu, ben le cochant c'est deux barrettes là mais l'Interleave peut supporter 2, 4, voilà quoi vous pouvez aller en des multiples de 2 et ça permet d'utiliser deux barrettes de mémoire en même temps ce qui permet pas de doubler mais d'augmenter considérablement le débit possible envoyé vers la RAM donc pour ça il faut que j'ai deux barrettes la fonction ici peut fonctionner avec des SIM mais vous comprendrez que j'ai pas assez de SIM pour faire 128 méga octets j'ai aucune SIM en fait je crois de 32 méga octets le maximum que j'ai c'est 16 donc je peux pas faire 128 je peux faire que 64 méga octets et c'est pas très très intéressant l'OS98 fonctionne bien sur 64 méga octets mais je veux dire de base j'avais mis 128 parce que justement je charge des programmes au démarrage comme par exemple le programme pour monter des ISO j'ai oublié comment il s'appelle mais Diamond Tools et d'autres petits trucs donc j'avais mis 128 méga octets pour m'assurer que peu importe le jeu que j'allais jouer je serais pas limité en mémoire mais là je suis à 256 parce que je veux faire de l'interleave donc bon 256 euh... ciste oui 256 ben c'est pas un surplus gigantesque là c'est un... c'est sûr que j'utiliserai jamais le 256 mais ça reste un montant encore assez confortable on est loin des gens qui mettent un gigaoctet dans Windows 98 ou 4 comme j'ai vu certains faire donc euh... voilà ça c'est fait donc euh... ah oui et aussi dans la vidéo je vais m'amuser à faire de euh... du surcadensage parce que j'ai euh... en lisant les tableaux vous les voir peut-être pas mais je peux euh... faire aller le bus à 112 et 124 MHz euh... donc euh... j'avais oublié que je pouvais aller jusqu'à 124 mais je crois pas que mes barrettes de RAM vont me le permettre et euh... ben je peux aussi changer le multiplicateur et euh... la tension donc euh... voilà là le processeur va à 2.4 V euh... et ben c'est à ça qui va et euh... voilà c'est tout pour la partie de la carte mère donc on va passer au périphérique donc euh... de base ce que je voulais faire c'était euh... de mettre euh... le lecteur de MO disque à l'intérieur mais euh... quand j'ai vu que le lecteur de MO disque consommait 3A sur le 12V euh... le bloc d'alimentation a que 10A sur le 12V sur ce bloc d'alimentation là et euh... vu que j'ai euh... ben autre chose que je vais montrer plus tard euh... il y a beaucoup de trucs dans cet ordinateur là donc euh... c'est sûr que j'utilise pas 10A mais je dois être assez proche du 10A et euh... j'ai pas envie euh... de mettre un stress trop important sur le bloc d'alimentation parce que ben c'est un bloc d'alimentation AT euh... les blocs d'alimentation AT sont pas très bien équipés en niveau protection donc il y a une protection contre les courts circuits euh... n'importe quel bloc d'alimentation a cette fonctionnalité là mais s'il arrive d'autres trucs euh... ça peut juste griller tous les composants qu'il y a à l'intérieur donc euh... je veux pas prendre ce risque en mettant ce genre de truc là ça demande juste beaucoup trop de... beaucoup trop d'ampères pour euh... ce genre d'ordinateur là donc euh... ça salira dans un euh... un autre ordinateur avec cette carte là probablement carte que j'avais acheté euh... dans le lot et ça aussi j'ai testé euh... tout ce que j'ai eu dans le lot et tout fonctionne donc euh... ça c'est au moins ça pour 20$ euh... juste j'ai eu euh... euh... dans les trouvailles du Canindé tout ce que vous avez vu pour 20$ j'ai regardé sur eBay ce lecteur là se vend environ 300$ donc... voilà une chance que j'achète pas sur eBay c'est pas moi qui se fait avoir c'est de votre faute les pigeons si les prix augmentent donc euh... euh... à la base il y avait ce lecteur CD euh... mais euh... je commence à avoir des problèmes de lecture dure avec euh... je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait mais il y a de la difficulté à lire certains disques et euh... bon c'est juste un lecteur CD compact tout ce qu'il y a de plus normal donc euh... on va l'enlever hop... et on va mettre un beau petit Sony de euh... ben qui date de la même année euh... que le lecteur CD avec lequel je le remplace mais celui-là je sais qu'il va bien donc euh... puis il est plus silencieux d'ailleurs car celui-là fait euh... quand même beaucoup de bruit euh... donc euh... voilà ça c'est pour le lecteur CD ensuite... ça ici hop... il s'agit du disque dur de base donc euh... un médailliste euh... de 6,4 gigaoctets et euh... ben... comme vous le savez probablement euh... pour moi des ordinateurs ça doit être en scozy et ça c'est de l'IDE donc euh... j'ai presque envie de le lancer mais euh... non je vais pas le faire parce que bon j'aime quand même l'IDE mais le scozy voilà quoi c'est euh... c'est beau et je vais donc remplacer le disque dur par un Quantum Atlas 3 de 9,1 gigaoctets à savoir que euh... ben ces disques durs là sur eBay sont environ entre 100 et 200$ c'est juste épouvantable mais celui-là est super silencieux donc il doit vraiment pas avoir beaucoup d'air d'utilisation euh... j'ai déjà fait le Ghost avec donc mais j'ai pas besoin de vous montrer comment faire un Ghost là je vais dire je pars du principe que vous avez un minimum de connaissances si vous suivez ma chaîne et pour aller avec euh... ce disque dur scozy hop j'ai cette carte là c'est pas nécessairement la carte que je veux utiliser mais c'est pas mal la seule que je peux utiliser euh... en ce moment euh... tout simplement parce que ce disque dur là euh... est en LVD euh... 160 et cette carte là aussi est en LVD avec 160 et euh... j'aimerais assez bien avoir euh... le même standard donc pour pas avoir à faire des bidouilles euh... et avoir le maximum de vitesse possible ben j'ai pas choisi d'utiliser une carte 64 bits euh... mais si j'en trouve une 32 bits qui supporte les mêmes trucs euh... vous pouvez être sûr que je vais la remplacer donc euh... voilà ça c'est fait ensuite euh... du côté hop... graphique j'ai remplacé la Voodoo Banshee par une euh... Matrox G450 Plus en AGP bien entendu donc euh... carte qui est euh... beaucoup trop performante pour cet ordinateur là parce que faut savoir que c'est de l'AGP 2X qu'il y a sur cette carte là ben 1X et 2X donc euh... voilà ça c'est une carte en 4X donc euh... voilà c'est sûr que je vais saturer le 2X puis le processeur ben c'est un AMD K6 même s'il va à 400 MHz ou plus euh... c'est vraiment pas assez euh... faut savoir que les AMD K6 lui à mettons 400 MHz il est équivalent à un... Pentium 2 à... quoi ? 350 MHz quelque chose du genre donc euh... si on veut un ordinateur de l'époque de cette carte graphique donc mettons un Pentium 3 euh... on va être euh... on va être généreux un Pentium 3 à euh... 733 MHz par exemple euh... ben... on est loin euh... le K6 est loin derrière donc cette carte graphique là même si j'avais la GP en euh... 4X euh... ben... voilà le processeur est pas capable de suivre donc euh... bon bien donc aussi euh... tant qu'à y être je remplace le câble IDE pour le lecteur CD vous pouvez voir que c'est pour le lecteur CD il y a euh... 40 fils et non 80 donc euh... ça ça va remplacer le câble IDE qui avait euh... qui se partageait entre le lecteur CD et le lecteur de disquette ZIP 250 donc ça ça va prendre moins de place c'est plus joli et euh... pour... le lecteur SCOZI malheureusement je vais devoir utiliser ce gros machin là mais je devrais être capable de le... le cacher pour pas que ça se voit trop donc euh... on va te le mettre là donc euh... je crois que je vais passer sur maintenant euh... la caméra euh... la webcam euh... que j'ai acheté pour la modique somme de 3$ je vais vous la montrer en fait non 4$ pardon donc il s'agit d'une Logitech C525 en 720p mais non mais je te demande de faire le focus sur un objet voilà euh... je l'ai payé 4$ avec l'autofocus et tout donc euh... vraiment une belle petite caméra c'est probablement elle que je vais utiliser pour faire euh... le plan euh... de montage et euh... de test aussi puisque... ben euh... avant de mettre quoi que ce soit dedans ben je vais commencer par tester euh... le surcadensage donc... ben... c'est parti bien donc euh... hop voilà un peu d'éclairage parce que je bloque la lumière avec hop voilà et voilà donc euh... vous pouvez voir euh... maintenant ben à l'intérieur donc j'ai rajouté la carte vidéo j'ai placé euh... les cavaliers donc euh... on va... on va... passer au bios donc... hop euh... euh... je vais regarder s'il est mis au point correct euh... supprimer voilà donc comme je l'ai dit j'ai déjà placé les cavaliers euh... euh... non mais euh... c'est comme ça euh... dans un bios on est en 70 certes donc euh... voilà bien donc euh... 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 ouais par contre on va désactiver hop euh... vous pouvez voir ici hop on a tout ça euh... donc j'ai déjà placé les trucs donc théoriquement euh... tout est bon euh... euh... savoir que euh... cette vidéo là euh... théoriquement je l'ai fait après avoir déjà fait les tests donc là ce que vous voyez en ce moment c'est euh... la meilleure optimisation que je peux avoir donc euh... euh... ben... voilà donc si vous avez un bios comme ça euh... il s'agit d'un euh... euh... c'est un phoenix non ? euh... c'est un award euh... voilà un bios award avec une carte ça c'est vraiment similaire on a un chipset via euh... vt8 2c5.9 donc bon voilà euh... euh... vous pouvez... vous pouvez apprendre les options que j'ai mis euh... que j'ai mises comme ça et euh... le plus gros du travail va avoir été fait hop hop pardon euh... il faut savoir que là j'essaye euh... je dois me préoccuper de 2-3 trucs en même temps juste pour faire euh... ce truc là donc ben on va sortir de là on va ensuite euh... save and exit yes yes je vais remettre le clavier on va donc euh... essayer de mettre ça en fait vous savez quoi je vais retourner mon bios on va essayer de mettre ça avec euh... euh... un euh... bus à 124 MHz donc pour ça je vais changer les temps de mémoire on va mettre tout ça en normal hop euh... voilà euh... et euh... on va sauvegarder oui on va éteindre l'ordinateur voilà voilà ok donc on va changer hop les cavaliers voilà donc euh... il faut que je retrouve le petit tableau hop donc le petit tableau me dit ici que si je veux mettre ça à 124 MHz il faut que le clock 1, clock 2 et clock 3 soient placés de telle façon c'est les cavaliers ici donc euh... il faut mettre ça en 2-3 1-2 1-2 parce que oui ce bios là ne supporte pas que les options soient changées ben dans le bios il faut utiliser les bons vieux cavaliers et si vous voulez mon avis c'est ce qu'il y a de mieux voilà on va mettre euh... le multiplicateur d'horloge euh... euh... 3X donc euh... 2-3 1-2 2-3 2-3 est en 4X donc on va le mettre en 3X donc c'est supposé être l'inverse donc c'est 1-2-2-3-1-2 vous voyez hop 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 c'est une seconde donc 1-2-2-1-2 Netz 1-2-3 3 x 2-3-1% on va démarrer Donc, vous n'entendrez pas de bip de haut-parleur, parce que tout simplement, quand je branche le haut-parleur dans cette carte, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Bien. Oh, ça boucle. Donc, on a perdu la moitié de la mémoire. Ça peut arriver. Il faut comprendre que sur cet autre site-là, le deuxième slot de mémoire a de la difficulté à être détecté. Donc, ça me demande beaucoup de bidouillage à essayer de le faire fonctionner. Donc, non. Ça ne veut toujours pas fonctionner. Je vais essayer d'augmenter la... Ben, pas la fréquence, mais peut-être la tension envoyée au processeur. Là, en ce moment, je crois qu'il est en 2.6. Oui, on est en 2.6. On va donc essayer de le faire passer à 2.8. Donc, si je me souviens bien, c'est qu'on enlève celui-là pour avoir 2.6. Euh, 2.8, pardon. Non, on est en 2.4. L'ordinateur démore toujours. On va voir si ça règle le problème. Si qui ne tente rien n'a rien. Donc, tant qu'à avoir enlevé le cavalier, on va l'essayer comme ça. Oh! On a un curseur qui clignote, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et, ben, vu qu'il n'y a rien, je suppose qu'il ne fait rien. Donc, l'éteindre, brancher un lecteur de disquettes. Parce que, bon, il faut comprendre que cette carte mère-là est assez capricieuse sur ce qu'elle veut. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir ce qu'on veut. Donc, hop! Allez, je veux juste enjeter le lecteur. Ouh là! Qu'est-ce que c'est? Voilà. 1.44. Save and exit. Yes! Voilà. Ouf! Il fait un peu chaud quand même. Toujours. Bien. Je ne sais pas si vous avez entendu le lecteur de disquettes. Ah! On n'a plus le curseur. C'est... On va faire un petit reboot. C'est gelé. C'est... Très bien gelé. Je vais essayer de faire refonctionner la deuxième barrette mémoire. Parce que, ben... Voilà. On va voir si c'est détecté. Ce n'est jamais facile avec cet ordinateur-là. La carte mère, c'est une carte mère FIC. Donc, j'ai entendu dire que ce n'était pas les meilleurs. Mais, la mienne a aussi petits problèmes. Elle n'est pas... Non. J'ai entendu le ventilateur a été tourné. Voilà. Donc, non. Bootloop. Fruitloop. Si vous aimez, c'est céréale. On va essayer de faire passer ça, donc, en 2.8. Si je me souviens bien, je le tasse de 1. À ma droite. Non, je suis en 2.2. Oups. Ça démarre toujours en 2.2. Hum. Il faut savoir que c'est un processeur en 2.4 volts. Donc, je suis... Bon, après, on est sous sa cadence nominale, qui est de 400 MHz. Donc, bon, c'est... Voilà. Et non, ça fait toujours un bootloop. Là, si je le tasse encore à droite, je suppose que ça va me donner 2 volts. À 2.1. Le régulateur n'est pas... pas ce qu'il y a de plus stable. Bien. Donc, là, je devrais être en 2.8. Oui, 2.8.6. Donc, là, ça commence à être beaucoup en surplus pour un petit processeur. Je ne sais pas si le radiateur va supporter ça, parce que, comme vous avez vu, c'est un petit radiateur de chez Couleur Master. Non. Ça ne fonctionne toujours pas. Et est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, revoir la deuxième barrette mémoire? Donc, je ne crois pas que je vais réussir à faire quoi que ce soit avec cet ordinateur-là. En tout cas, pas plus que ce qu'il était déjà. malheureusement, si je ne peux pas le faire passer avec un bus de... Ah! On a le curseur, mais le lecteur de disquette ne charge pas. On a écrit ici sur la charte, d'ailleurs, le PCI, en ce moment, il va à 41 MHz. Donc, ça se peut fortement que ce soit ça notre problème. D'ailleurs, je n'en doute pas. Mais... Ou la RAM. Mais là, vu qu'on se rend jusqu'alors, je suppose que ce n'est pas la faute à la RAM. Ça doit être un périphérique intégré qui est connecté au PCI qui ne fonctionne pas à cette vitesse. Donc, on va retourner en... en 100 MHz x 4. Malheureusement. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'intérêt d'être en... 100... être en 112 MHz à 300 quelques MHz. Parce que j'ai fait le test et je perds en performance. Donc, le seul moyen que j'aurais eu d'avoir un vrai gain de performance ou d'avoir un gain équivalent à 4 x 100 MHz, ça aurait été de le mettre en 124. Mais, vu que là, ça ne fonctionne pas, on va retourner en 4 x 5. Ce n'est pas plus grave. C'est... Parce qu'il faut comprendre que là, j'ai testé l'ordinateur un peu en 112 x 4. Donc là, le processeur à 400 MHz allait à 448 MHz. Ce qui n'est pas un énorme surcadençage. Les K6 3 sont pas reconnus pour être de bons surcadenceurs, mais 54 MHz de plus. N'importe quel K6 peut le faire. Ce n'est pas un problème à ce niveau-là. mais je crois que je commençais à avoir quelques petits bugs dus à ça. J'avais des clashes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu le temps de le tester. Je fais cette vidéo-là un peu a posteriori. juste pour vous faire une mise à jour sur le K6. Donc là, ça, ça devrait être 1, 2, 1, 2, 2, 3. Allez. Puis là, je vais en regarder et ce ne sera pas ça. donc 100, c'est 1, 2, 1, 2, 2, 3. Voilà. Donc, content de m'en souvenir. Et ici, on va remettre ça en x4. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'inverser. Hop. Je pourrais essayer en 4, en 100 x 4, en 4.5. Ça, ça serait faisable. Là, ce que j'aimerais, allez. Voilà. Est-ce que je peux avoir maintenant mon 128 megawatt en plus de RAM, s'il vous plaît? Ah, et d'ailleurs, hop, je vais bouger un peu ça. Vous voyez ça ici? Ça, c'est de la L2. Mais vu que le processeur a déjà de la L2, ça devient de la L3. Donc, j'ai un méga octet de cache L3. À savoir que la cache L3 est apparue avec les atelons. C'est pas les... J'ai oublié avec lesquels c'est apparu. Mais c'est apparu bien après la cache L3 chez les autres ordinateurs. Au début des années 2000, un peu après. Il faudrait que je revérifie. J'ai oublié. Donc, on va rebrancher le lecteur de disquettes puis on va voir quelques petits tests de performance. Et oui, j'ai de nouveau trois salles. 256 méga octets de mémoire vive. Hop. On va aller dans le BIOS et je vais aller remettre les temps mémoire au maximal. lier ses revenus. Voilà. Chipset. Donc, turbo, 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 2. Et c'est tout. OK. F10. Yes. Voilà. Entrée. Oh oui, attendez. Le processeur est toujours en 2.8 volts. On va l'essayer en 2.2 volts pour voir. Où est-elle? Elle est là. Parce qu'il faut comprendre que si je peux le faire fonctionner en 2.2 volts, ça me fait une dissipation de chaleur en moins. et ça permet d'avoir que le radiateur fasse un meilleur travail parce que ce n'est pas le radiateur conçu. Pour ça, le radiateur était sur un Pentium 3 à 800 MHz, je crois. Donc là, on est en 2.2. On va voir si ça fonctionne. Là, j'ai une disquette sous-dos. Donc, on devrait pouvoir démarrer ça. Et le démarrage ne devrait pas être très long. L'ordinateur met 2 minutes à démarrer, je crois, entre autres à cause de ça et à cause de la carte cosy que je vais installer. Allez. Voilà. Donc, où est la disquette? sur cette magnifique disquette 3M, j'ai Speed 6. Bon, là, il est un peu effacé, mais il y a quand même Speed 6. Donc, voilà. Ah. OK. Voilà. Bien. Hop. je devrais avoir 302 MO secondes de throughput. Ah, il est toujours là de bandwidth, pardon, pas de throughput. On peut voir que le processeur est juste en dessous d'un Pentium 2 à 400 MHz. Je vais voir si je peux faire un meilleur focus. je ne crois pas que je vais pouvoir faire mieux. Mais ici il est écrit tout ça. Et je vais vous laisser voir la vitesse de la mémoire. Vous pouvez voir qu'on a des bonnes petites vitesses. de mémoire. Ce n'est pas de la grosse merde. Donc, le cache, comme vous pouvez voir, va à un peu plus de 1.5 giga octet secondes. Ce qui est très bien. Le cache L2 va en dessous d'un giga octet seconde. Et le cache L3 va légèrement plus rapidement que la RAM. Ce qui est bien normal puisqu'en fait le cache L3 est limité par le bus tout comme la RAM. Donc, bon. On a ici le MMX. Mais bon, le MMX, voilà quoi. Ce n'est pas ce qui est de plus important. Surtout que le processeur va à 400 MHz. Donc, c'est sûr qu'on a mieux que les premiers MMX. donc, bon, c'est pas... Et on a aussi le 3D Now. 3D Now qui est une technologie qui est presque jamais utilisée. Je crois que je n'ai aucun jeu qui utilise le 3D Now. Aucun de mes jeux. J'ai un jeu qui est supposément optimisé pour AMD mais je crois qu'il est optimisé pour le K7 en fait, pas le K6. mais il y a un truc que je suis très content. On peut voir les lignes, c'est des lignes bien droites. Pas comme certains par exemple avec iTrizen ou sur ses processeurs sur Socket 7. Plein de pics. C'est juste pas stable. C'est affreux. Donc, voilà. Hop, on va quitter. Je suis supposé avoir Top Bench. Oui, j'ai bien Top Bench. Donc, ça ne devrait pas être très très long à charger. Parce que je ne suis pas sur le Tandimille pour ceux qui ont vu la vidéo de band test du Tandie. Je crois que je l'avais laissé mais c'est très très long à charger. Real Time. Quoi? Mais c'est le pire cordeux du haut de la vie. C'est quoi cette merde? Tandie où pose? Merde. Mais est-ce que le cache a été désactivé? C'est juste pas possible. Oh wow. Zéro. Euh, ok. Donc, 383. Donc là si, je veux voir c'est... Non, non. Là je veux voir le... Voilà. Compact Presario. Ouh! Mon ordinateur est équivalent à un AMD K6 à 500 MHz. Un K6-2 en plus. C'est... Euh... Trident, ben c'est de la merde. Euh... Oui, ça je m'en fous. Il manque d'informations dans ton truc. Quand t'aurais pu mieux le faire. Euh... Bon. Voilà. Hop. Donc, euh... On va l'essayer en x4.5 maintenant. Donc, hop. C'est sûr qu'il va falloir que j'augmente la tension. Donc là, 4.5 C'est... 2.3 2.3 2.3 Ben c'est facile. J'ai juste à déplacer un cavalier. Hop. On va voir si ça démarre. On va voir si faire un surcadensage de 50 MHz je peux le faire avec moins. Ah! Non. Pas du tout. OK. Oups. Ça c'est le bouton turbo qui sert absolument à rien. Donc, on a 2.4. C'est... ça ici c'est 2.6 Si je me souviens bien. Alors ça c'est 2.4. OK. Ça démarre. C'est bien. 450 MHz à 4.4 volts. C'est des bons petits processeurs ces AMD-là. Il faut comprendre que les AMD K6 c'est probablement mon processeur préféré sur la plateforme parce que j'en ai pas vraiment d'autres. J'ai j'ai le l'Intel Pentium à 75 MHz surcadensé à 100 MHz ça franchement bravo Intel de vendre des processeurs à 90 MHz comme des processeurs à 75 MHz en gros je fais plus un surcadensé de 10 MHz puis ça c'est si il date de l'époque où Intel n'avait pas encore de processeur à 100 MHz donc c'est des speed 6 et speed 6 hop là oula le lecteur de disquettes qui a commis un acte atroce de tomber donc le bandwidth reste toujours le même parce qu'on a pas augmenté la cadence du bus mais du processeur et là on est au dessus d'un Pentium à 400 MHz ce qui est assez bien mais ça c'est un test seulement en 16 bits je crois ou du moins s'il est en 32 bits c'est sûr qu'il ne prend pas en compte la FPU je crois pas qu'ils se sont donnés cette peine et on devrait avoir les mêmes vitesses mémoire oui on a les mêmes vitesses mémoire donc on va quitter ça et voilà on le sait d'un point top bench ça fait 25 minutes que je filme ça j'aurais presque pu en faire un live ben un direct pardon 490 c'est pas trop mal je vais donc le laisser comme ça être l'équivalent à un cordeau du haut 1.6 GHz c'est vraiment mauvais j'espère qu'ils ont désactivé la cache pour que ce soit comme ça mais c'est pas du tout précisé c'est juste de la merde de la présentation de ce gars donc on est passé de 450 à 490 ce qui est non négligeant bien donc on va fermer ça et on va passer voilà c'est type pour voir cette caméra là on en a ça j'en ai plus besoin pour le moment voilà on va donc commencer à mettre les trucs j'espère que je vais pouvoir laisser le processeur à 2.4 V ce serait très très bien donc comme ça je peux avoir un surcadensage sans changer la tension j'avais déjà fait aller ce processeur à 500 MHz mais le radiateur est juste incapable de suffire à la demande donc ben on va laisser faire mais 450 peut être fait assez facilement donc ça c'est pas un problème d'ailleurs il peut aller jusqu'à combien cette carte maman là il peut aller jusqu'à combien x5.5 donc la carte peut faire près de 700 ou plus MHz c'est assez intéressant si on réussit à mettre le bus à plus de 100 MHz où j'ai mis mon tournevis en train tournevis c'est le truc que vous allez chercher toute votre vie vous aurez beau le mettre à un endroit où vous vous dites ah je vais me rappeler que je l'ai mis là non vous le retrouverai pas vous allez penser qu'il est ailleurs puis là vous allez passer 10 minutes à le chercher alors qu'il était en face de vous c'est toujours comme ça je suis sûr qu'il y en a plein qui se reconnaissent quand je dis ça mais c'est juste toujours comme ça on s'assure que tout ça est bien aligné parce que j'aime pas ça quand c'est pas bien aligné c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un nouveau câble IDEA pour que ce soit plus joli et que ça me permette de mieux gérer les câbles parce qu'il faut comprendre que le placement de câbles dans ces boîtiers là j'aime bien donc voilà bien on peut donc passer à ça ici ça c'est la cage et le disque dur elle s'enlève et se remet dans le boîtier c'est supposé être simple mais c'est assez compliqué de la remettre je déteste sortir cette cage de disque dur là c'est toujours affreux à remettre après donc là hop ça devrait aller là et les vis sont ici c'est bien donc allez voilà j'ai déjà configuré le disque dur donc il est en tout ce qu'il faut pour être détecté donc ça c'est pas un problème hop j'ai mis tout au max aussi sur la carte scozy mais ça je vais vous le montrer le seul petit truc qu'il y a c'est que le disque dur est un scozy et un l'idée scozy 4 mais c'est juste parce que j'ai pas envie de me donner la peine de changer de cavalier parce que c'est celui qui est derrière ici je croyais que c'était en avant je comprenais pas pourquoi ça voulait pas fonctionner mais en fait non c'est celui d'en arrière qu'il faut changer mais bon c'est pas un problème vous allez juste aller dans la carte scozy et lui dire le disque dur de démallage c'est ID4 voilà c'est tout donc voilà hop ah ben là ça a été facile je vous dis que c'est difficile mais là maintenant que c'est sur caméra hop ça rentre comme dans du bar ou comme papa dans maman comme à me dire certains donc voilà ça se fait je crois qu'il y a un jeu dans le fil donc ça l'a coupé l'enregistrement mais bon c'est pas très très grave bien donc là vous devriez avoir pouvoir voir tout l'écran hop oh et d'ailleurs j'en ai pas parlé mais j'ai acheté deux haut-parleurs donc ça c'est la première la première paire et ça c'est la seconde paire donc ça m'a coûté je crois je crois ben pas énormément pour nous si je fais ctrl 1 je vais vous montrer l'intérieur ah ben là vous devriez très bien voir oui je sais pas s'il va y avoir beaucoup de compression dans l'image j'avais dû tester ça avant de commencer la vidéo puis de filmer pendant 45 minutes donc ça c'est des trucs tout à fait normal boot device option voilà donc ça c'est bien on peut voir que tout étant un maximum il y a que le 4 qui a les options ici d'activer ben toutes les options d'activer donc voilà donc ça c'est pas très compliqué ah je suis toujours pourtant il doit faire que 20 26 27 dans la chambre c'est beaucoup moins pire que ce qu'il y avait quand il faisait 40 degrés mais je suis toujours comme un pan c'est juste pas possible donc là on devrait démarrer et vous devriez entendre le disque dur démarrer parce que c'est le SCOZI qui fait démarrer le disque dur j'ai mis cette option là parce que ben j'adore c'est tout donc t'as oublié de m'entendre voilà donc ça met pile le temps qu'il faut au disque dur pour faire le SCOZI test dès qu'il finit son SCOZI test Windows 88 démarre ça donne qu'il finit le SCOZI test pile au moment où il finit de vérifier la configuration plug and play du BIOS donc vraiment ce disque dur là est presque fait pour aller dans cette machine là ce que j'aime beaucoup donc là ça devait être un peu lent démarrer parce que l'internet n'est pas branché dessus donc là il y a Windows 98 qui attend de recevoir la rocade DHCP donc qui ne la recevra jamais et maintenant tant qu'on y est on va faire des petits tests oula des petits tests de benchmark je ne sais pas du tout c'est de quel programme qui parle en plus mais oui mais non mais please bon ben erreur de protection Windows je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça l'ordinateur fonctionnait très bien jusqu'à maintenant et c'est je l'ai testé donc je sais que ça fonctionnait donc je ne sais pas quel est le problème donc pour le Lons on va remettre l'ordi à 400 MHz on va voir si c'est ça le problème parce que là je suis assez déçu quand même mais si ça ne fonctionne toujours pas ce n'est pas nécessairement bien bien plus grave parce que ça me fera une autre vidéo à faire comme si je n'en avais pas déjà plein à faire que je ferais probablement pas ah ben on se rend plus loin que tout à l'heure déjà bien donc il semblerait que surcadenser le processeur sans augmenter le voltage ça cause des problèmes qui l'aurait cru c'est ah d'ailleurs je vous ferai une photo de comment j'ai placé les câbles je devrais l'avoir incrusté donc si ce n'est pas déjà fait je vais peut-être la mettre maintenant ou à la fin tiens non je vais la mettre à la fin vous le verrez à la fin bien donc on est au menu c'est déjà quelque chose c'est un exploit là on a un ralentissement je ne sais pas pourquoi je crois que c'est parce que Diamond Tools essaie de faire des trucs faudrait que voilà je ne sais pas si ça va régler le problème donc on va faire un petit tour dans notre ami 3D Mark 99 comme ça vous pourrez voir les magnifiques capacités de cet AMD K6 New on va laisser ça 800x600 parce que c'est clairement pas une machine faite pour faire plus que du 800x600 donc voilà benchmark donc quand ce test sera fait je vais je vais juste augmenter le voltage la tension du processeur et le mettre à 450 MHz et on va voir ce que ça donne parce que là le processeur devrait commencer à refroidir parce que c'est sa tension et sa vitesse nominale bien donc les tests sont finis on a 3271 3D Mark et 6510 CPU 3D Mark bien donc on va lancer GL Quake parce que Quake pour Windows fait cracher l'ordinateur j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris et on a et on a 80 fps ce qui est ma foi assez raisonnable pour un jeu de cette époque bon on est en 640x480 et on a un bug d'affichage je comprends pas pourquoi je suppose que c'est peut-être la version qui supporte mal ou la Matrox qui a un problème d'affichage mais je serais surpris la Matrox supporte plus de trucs mais on est en 640x480 Oups yes ok voilà bien donc ouais c'est toujours très chaud ça bien donc ben je sais pas si je vais le surcadencer je trouve pas que ça vaut la peine de le faire aller à 450 MHz sur ça donc le le radiateur de la Matrox est bouillant mais voilà donc je crois que c'est tout pour cette vidéo franchement le machin fait wow j'ai 15 minutes plus le 30 minutes plus le 5 minutes je dois avoir une heure de vidéo à éditer c'est juste monstrueux donc ben voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de bidouillage avec l'AMD-Cosys et à la prochaine par contre être équivalent à un corps de duo à 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 – Sous-titrage FR 2021